Bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis pas tout seul je suis en compagnie de Alex salut à toi aujourd'hui il nous a ramené sa magnifique cupra de 2014 déjà franchement première remarque la couleur est incroyable c'est du gris dynamique tu m'as dit c'est un peu un mélange entre du Nardo mais un peu moins un peu mon arbre ou quoi on va sortir plus sur les sur les blancs coupra de 2014 au prog donc dis nous ce que tu as fait dessus exactement un stage 1 flex fuel donc sans plomb et éthanol donc il ya une ligne complète après kata donc scorpion donc tu as juste le kata en fait il ya encore le kata d'origine il ya juste un silencieux intermédiaire sur la voiture d'accord donc il ya les embouts style un peu rs3 embout 1000 take ? non c'est tout la ligne c'est scorpion d'accord même les embouts c'est du scorpion il y a aussi l'admission R600 Voslogin Racing puis la DG et les passions en stage dans aussi du coup on reprend que de boîte aussi boîte dsg6 donc c'est du flex n'importe quelle proportion je peux mettre full éthanol full essence les deux n'importe comment tu as fait ça chez qui c'est pas indiqué en tout cas elle est très très belle moi ce que je remarque le plus franchement c'est la couleur je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo mais c'est vrai qu'elle est très très belle donc bien évidemment c'est rabaissé aussi donc c'est du hr tu m'as dit je crois que c'est du moins 30 coup petit béquet max 10 design qui est très jolie regardez moi ça c'est bien profilé gris et noir la voiture évidemment petit logo siglé coupra en noir c'est vrai qu'en fait de haut tu vois pas les petites lames en bas du coup les jantes les jantes c'est du sparco 18 bien allégé comparé à celle d'origine tu as d'autres projets dessus ou pas ça m'a bien peut-être plus j'hésite à changer aussi dite moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la couleur perso j'adore ensuite du coup au niveau de l'avant qui la calandre un peu en losange qui logo coupera juste ici donc combien sort de chevaux exactement l'a pas dit 384 chevaux pour 120 nm de coupe montée en pneu en cook rétro en noir comme ça au niveau l'intérieur très très sympathique on a du plastique tout ici c'est quoi le décès c'est ça se rigidifie en fait ça c'est important comme le volant fou le cuir avec les fonds de compteur petit rajoute palette c'est toi qui a rajouté l'acheté comme ça derrière le son est-ce qu'il est bon sur les coupera franchement pas mal il ya un petit caisson fait d'origine dans le corps beaucoup de voitures dans ce style là comme la mienne par exemple à 45 il n'y a pas de caisson le son est pas bon c'est vrai que c'est important d'avoir un question de boîte dsg donc six rapports la possibilité de te mettre en boîte séquentielle sur le côté c'est chauffant quand même en manuel au niveau des séries je vais pas laisser j'ai plus maquille toujours rappelle la couleur gris ici sur les portes le gris dynamique qui est juste ici franchement la couleur c'est ce qui fait tout sur la voiture c'est pour ça que la prise ou chercher des années coupera en fait à l'époque j'avais une polo gti 180 vous les passeurs plus puissants à la base c'est vraiment golf 6r un peu cher et oui j'ai payé rapport puissance prix et si c'est pas indiscret comment ça t'a coûté à peu près franchement exactement 20 250 2014 et combien de kilomètres je l'avais acheté à la v70 franchement c'est pas cher clairement certes c'est le meilleur rapport qualité prix n'est pas mieux que tu veux une voiture puissante qui se prépare bien qui est quand même confortable dans ces mois ça c'est moi qui l'ira ajouté ok au niveau du coup des sièges regardez ils sont siglés coupera juste ici alcantara et cuir d'ailleurs si vous voulez suivre sur instagram les amis n'hésitez pas à l'ajouter à l'extérieur du bac coupera m4 roi voilà l'admission à 640 tout ça a pressionné à la batterie le bloc quatre cylindres évidemment quatre cylindres turbo 2 litres je rappelle juste mon instagram si vous voulez me suivre j'ai trois tiers du bas adrien là où je poste tout sur ma voiture avec le problème et le brûle mais juste derrière on a mode cupra individuel pour régler tout un pédale d'accès interne suspension pilotée pensions et si tu veux que ce soit léger c'est vrai que c'est coupleux les coupes rafat pèsent combien autour de 1400 kg avec le bruit franchement pour un juste un 4 bac ça consomme combien on le sent quand je roule tranquille franchement je trouve que ça marche en forme ça claque bien en plus de pop est bon qu'il n'est pas abusif maintenant je te sens vraiment que si on chauffe tu prends le rond-point quand même mais tu pas tout droit il faut pas que tu achètes plus haut toi tu vas tuer n'hésitez pas à mettre un petit pouce peu les gens d'ailleurs si vous aimez bien et coupera dans la boîte elle un petit à coup en plus ça marche mais quand même à 110 franchement je trouve que ça voit bien au niveau de la console centrale franchement c'est très propre clim chauffage c'est chauffant on est sur comme une voiture à 20 000 euros faut dire qu'en 2019 avant une voiture à 20 000 euros qui va marcher comme ça ouais et la carte grise c'est combien la carte grise par contre 2 je crois un magique de 700 balles et après il y a les chevaux fiscaux ouais c'est ton daily ou pas non j'ai une autre voiture c'est un tip isa c'est un stage 1 c'est vrai et quoi ça sert combien ça 150 160 ans tu reproches quoi la voiture si tu avais quelque chose à la voiture à l'intérieur peut-être un peu un peu fat un peu plastique sinon extérieurement tout ça j'ai rien à dire t'as rien à dire c'est rien pour prix franchement oh putain ah ouais t'as été vraiment chaud toi c'est plus fort fatigué en même temps vu comment tu roules je comprends que t'es plus fort fatigué frérot assis dans deux jours voilà on est bon on sent que tu es en mode coupera le couple est vraiment assez haut c'est vrai que la boîte est super réactive une voiture à 20 000 euros goûtez-moi ça écoutez le pop and bang la voiture on sent qu'elle est légère il y a du coup que le match en 2005 t'as du coup c'est super moi j'ai fait un beau bruit ouais moi je trouve j'ai peur qu'après des cartes à ça passe un peu casserole ce que le problème c'est que t'as pas de clappé on va se faire flasher t'inquiète vas-y accélère 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 il appelle comment déjà ta couleur c'est du gris dynamique d'avoir à l'aigle demain à 45 il va sortir un petit ami de moi j'ai assez envie de l'abîme mais même le train avant il se balade pas trop je trouve et regarde je suis parti en 3 on était à 2000 tours le couple il est venu direct ce que j'aime bien c'est une boîte à double embrayage on est d'accord mais t'as quand même il y a un petit accout et je t'assure que depuis la gestion c'est quoi ton pneu que t'as dessus c'était un coup je crois mais je sais pas j'ai acheté comme ça j'ai jamais changé pourquoi cette voiture est pas une autre donc comme j'ai dit après m'appel j'ai dit je cherchais un peu plus puissant j'étais parti sur un golf 6R c'était vraiment ce que je voulais en fait je suis tombé sur cette annonce je suis allé la voir et j'ai dit oh mec bah je reviens je la prends par rapport au prix au kilométrage j'ai attendu que t'avais pas de tournances tu vois on peut s'arranger il y a une scie Alex il y a une scie fais ça bien t'inquiète dans une petite cave faut pas qu'il pleuve après quoi on est une belle bâche après le volant est beau hein moi je trouve c'est vrai qu'il y a beaucoup de plastique mais je trouve que c'est dans le jus tu peux pas t'attendre à une voiture à 20 000 euros avec du cuir partout ouais c'est pour ça mais ça reste beau moi je t'ai disolé t'excuses pas avec plaisir Alex c'est vrai que tu es ouf là écoutez c'est un massage du cuir donc là on est en confort ouais le bruit il change pas évidemment il n'y a pas de clapet il n'y a plus aucune pétarade en confort les amis n'oubliez pas d'aller suivre sur Instagram Alex-CupraMK3 avec sa magnifique son grille dynamique et puis propriétaire dynamique exactement dynamique et méticuleux freinage full d'origine tu trouves que le freinage est quand même globalement bon ? c'est bon après ça chauffe sachant qu'il conduit comme ça c'est sûr que ça chauffe gros freinage ça fait un peu peur ça se voit qu'il y a eu du vécu bon bah les amis j'espère que ça du coup vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à me suivre j'ai 3-du-bas Adrien sur Instagram ou Alex garder son Instagram putain il n'y a que des Alex ici en fait sur Alex je vais te dire putain ils m'ont ramené où ceux-là là ? activez les petites notifications n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur tous les amis ciao tout le monde bye bye ciao Alex ciao 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 ciao